Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui s'intéresse ce soir à ceux qui s'apparentent à un véritable fléau chez nous en Guadeloupe. Je veux parler des chiffres chaque année de plus en plus éloquents de la sécurité routière ou plutôt de l'insécurité routière. Comment amener notre jeunesse notamment, qui paie un lourd tribut aux accidents de la route, à avoir des changements de comportement ? C'est la question que l'on pose ce soir à notre invitée, il s'agit de Dina Lachumaya, qui est coordinatrice de la sécurité routière en Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Warren Schengen, bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous. On le disait, on parle du mot fléau désormais parce qu'on a l'impression que les années passent, se suivent, mais souvent se ressemblent quand on regarde la hauteur des chiffres du nombre de tués et d'accidentés sur les routes de Guadeloupe. Malheureusement, vous avez raison. Effectivement, les chiffres ne sont jamais satisfaisants. Les années passent et se ressemblent un peu. Malgré tout ce travail de prévention que nous faisons, malgré le fait que nous essayons de faire preuve d'imagination, d'essayer de changer le ton des messages, de les varier aussi. Eh bien, effectivement, on est toujours accablés de voir ces résultats qui sont dramatiques. Des chiffres qui étaient à la baisse forcément avec ces deux années particulières que nous avons passées à travers les mois de confinement, en tout cas liés au Covid. Et dès lors qu'on a pu reprendre la route, malheureusement, ces chiffres sont repartis à la hausse. Vous avez pu le vérifier encore pendant les deux derniers mois des vacances ? On l'a vérifié. On l'a vérifié tout au long de l'année même, malheureusement. Même la semaine dernière encore, on a eu des chiffres alarmants, alarmistes. La situation, elle est telle qu'elle. Mais par contre, on ne baisse pas les bras. On continue ce travail, pas seulement du côté de la préfecture en politique de l'État, mais également avec de nombreux partenaires. Donc on va en parler. Les assises ont débloqué un certain nombre de situations. Des assises ont été réalisées en début d'année et continuent. Donc nous sommes en situation post-assise avec des partenariats qui se sont dévoilés et qui se confirment avec des séances de travail qui continuent. Donc nous rencontrons beaucoup, justement, de ces partenaires. Je peux vous les citer. Nous avons un groupe de travail sur la santé. La santé, la semaine dernière, nous avons eu quelqu'un, justement, qui est décédé sur la route suite à un malaise, par exemple. Donc il faut aller essayer de travailler, de chercher en amont toutes ces pathologies qui sont parfois... Qui peuvent conduire à l'accident. Qui conduisent à l'accident, assurément, et qui sont des pathologies qui sont parfois plus marquées en Guadeloupe qu'ailleurs. Et sous nos cieux, en fait. Donc si on parle de la vue, de la vision, la cataracte, par exemple, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. L'audition, des problèmes d'AVC, des problèmes d'infarctus et d'autres choses encore. L'apnée du sommeil, de la vigilance, la somnolence au volant, tout ça, ce sont des... Deux heures, en tout cas, qui peuvent conduire à la fatalité. Exactement. Et qu'on peut éviter, finalement. Et qu'on peut éviter, à condition, justement, d'avoir été pris en charge médicalement, en amont. Donc effectivement, on peut parler de manque de désert aussi médical, peut-être. Mais tout ça, c'est à prendre en compte et amener chacun à prendre sa santé aussi en comptant. Je disais en préambule que la jeunesse guadeloupéenne paie un lourd tribut à ce nombre de tués sur les routes. Mais comment faire changer le comportement de génération en génération ? C'est souvent 25% de jeunes de moins de 30 ans qui sont tués sur les routes de Guadeloupe ou qui se tuent sur les routes de Guadeloupe. Il faut aussi préciser les choses. Comment arriver à ce changement de comportement ? Malheureusement, vous avez raison. Et en plus, on sait que la jeunesse, c'est aussi l'avenir de la Guadeloupe. Donc il y a intérêt à faire passer des messages, à reprendre à la base l'éducation. Alors nous travaillons sur deux aspects. Nous avions toute cette partie qui est obligatoire, prévue réglementairement par Spagne circulaire, par l'éducation nationale, par le gouvernement carrément. Il est prévu dans le programme de l'éducation nationale, de la sécurité routière depuis le plus jeune âge. Donc il y a des attestations à passer en CM1, en CM2 plutôt, en 5e, en 3e. Au lycée, il y a une demi-journée de sensibilisation obligatoire. Donc ça veut dire que quand le jeune passe son permis, il ne découvre pas la sécurité routière. Il l'a pratiqué pendant toute sa scolarité. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment prendre en compte. Si ce n'est pas fait dans les établissements, il faut que ce soit fait dorénavant. C'est prévu réglementairement. Les enseignants ont ce rôle à jouer. Nous ne pouvons pas effectivement intervenir dans tous les établissements scolaires, mais il est prévu que les enseignants abordent ce sujet-là avec les enfants depuis leur temps de l'enfance. Et vos services de la sécurité routière vont plus loin à travers notamment des conventions passées avec les établissements ou en l'occurrence, très prochainement, avec l'Université des Antilles. Voilà, exactement. Et donc le but du jeu, justement, c'est d'impliquer davantage les jeunes dans cette problématique, de les sensibiliser, de les former à la sécurité routière, de telle sorte qu'ils puissent aussi passer l'information à leur père. Le message, il passe toujours mieux quand un jeune s'adresse à un autre jeune. Quand une jeune victime de la route ira faire un témoignage auprès de ces jeunes, le message passera assurément mieux. Donc nous avons cette convention qui va être signée dans deux jours entre l'Université des Antilles et la préfecture, avec M. le préfet, et également avec la région où nous sommes en train d'établir une convention aussi de partenariat pour entrer dans tous les lycées de manière systématique pour apporter ce complément d'information. J'insiste bien sur le complément d'information puisque les enseignants abordent le sujet avec les élèves. Alors, contrairement à d'autres territoires, l'une des particularités de la Guadeloupe qui a sans doute une incidence sur le taux de mortalité de nos jeunes, c'est le manque d'alternatives au transport individuel. Je parle du scooter ou de sa propre voiture. Est-ce qu'il y a des plans qui sont imaginés pour que dans les périodes de vacances, notamment, ou par rapport au monde de la nuit, on peut imaginer des circuits de transport sans qu'il y ait de risque de conduire sous l'emprise de l'alcool ou autre ? Oui, pour cet aspect-là, effectivement, le transport d'une manière générale est en cours de développement. Il n'est pas prévu, donc il est prévu même un TCSP, c'est-à-dire un transport en commun sur site propre. Donc, c'est un chantier qui est en cours, qui a été annoncé et qui verra le jour à un moment donné. Ça ne sera jamais suffisamment tôt, évidemment. Mais en tout cas, pour la nuit, les taxis jouent le jeu. On a une liste de taxis disponibles le soir. On va communiquer là-dessus, justement, sur le site de la préfecture. On trouvera les coordonnées des taxis disponibles de nuit, tout comme les transporteurs aussi accessibles le soir. Ça peut même créer finalement une activité économique supplémentaire pour ces différents transporteurs. Bien entendu, puisqu'il faut permettre justement à chacun de pouvoir rentrer dans de bonnes conditions et croient de mieux qu'un taxi ou un transport collectif pour ramener quelqu'un qui aura consommé de l'alcool. Il vaut mieux ne pas le laisser, donc justement, lui laisser la possibilité de prendre la route. On connaît les résultats et généralement, ce n'est pas un simple blessé. C'est beaucoup plus dramatique que ça, souvent. Oui, et quand on parle finalement des facteurs qui conduisent à l'accident, l'alcool, les stupéfiants, et puis le non-respect des règles basiques parfois de sécurité, je pense au port du casque sur un deux-roues ou de la ceinture de sécurité, ça encore, malheureusement, c'est très visible dans les contrôles. C'est très visible. On pourrait même penser que les motards qui sont formés pourraient être moins impliqués chez les deux-roues motorisées, pourraient être moins impliqués dans les accidents. En fait, on en a 14 tués chez les motards quand on a un cyclomotoriste. Donc, effectivement, même chez les motards, le port du casque devient aussi problématique et accessoire. Pas assez intégré. Il y avait une grosse démarche de fait. En tout cas, on va retravailler toutes ces parties-là avec un grand village prochainement autour du deux-roues motorisées. Donc, c'est vous dire que nous avons énormément de choses à venir, d'actions à venir. Donc, j'ai cité la discothèque tout à l'heure. Donc, ce village autour du deux-roues motorisées avec des partenaires concessionnaires qui pourront offrir avec des propositions tarifaires intéressantes, des casques et puis le gilet airbag aussi qu'on connaît beaucoup moins ici et qui doit se développer forcément. Vous êtes attentif également à l'évolution du trafic routier en Guadeloupe, l'évolution du nombre de véhicules mis en circulation chaque année ? On regarde forcément, bien sûr, le trafic, il augmente peut-être plus vite que le développement des transports en commun. Donc, ce travail-là, il est aussi lancé. Mais à côté de cela, il y a un certain nombre de chantiers. Et là, je parle au nom des collectivités locales et de routes de Guadeloupe. Il y a un certain nombre de projets dédiés à la sécurisation, à des voies dédiées plutôt pour les piétons et les vélos. Oui, ça aussi parce que ça, c'est une particularité dans les chiffres de mortalité dus aux accidents de la route. C'est le nombre de piétons, enfin, on parle de ces victimes, des personnes vulnérables effectivement sur le réseau routier. Exactement. C'est toujours plus de 60% en général des impliqués de la route. On parle des roues motorisées, des vélos et des piétons. Et quelquefois, des croix dossiers, ça peut arriver. Donc, il faut effectivement penser à leur mettre à disposition des voies qui puissent leur apporter un maximum de sécurité. Et on imagine que les campagnes de communication également seront encore très présentes sur le territoire. Il y en a à venir ? Bien entendu, il y en a à venir. On essaye de travailler sur tous les supports, sur tous les réseaux pour essayer d'atteindre un maximum de personnes. Donc, on parlera encore prochainement sécurité routière à la télé, en radio, sur les réseaux sociaux, certainement en affichage également. Mais justement, on a le sentiment que le sujet est devenu très institutionnel et il n'est pas forcément rentré dans les discussions intrafamiliales, par exemple. Ce n'est pas un sujet dont on parle, sauf quand malheureusement le drame survient. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. C'est la raison justement pour laquelle nous allons investir davantage les entreprises. Donc, à travers ces entreprises, nous avons les salariés. Ils sont obligés d'avoir cette sensibilisation. Il faut savoir que j'en profite pour dire que les entreprises, dès le premier salarié, sont tenues de sensibiliser leurs salariés, de mettre en place un document unique d'évaluation des risques professionnels. Et à l'issue de ce diagnostic, il convient donc de mettre en place des actions préventives pour diminuer, voire enrayer les risques. Donc, ça veut dire que les salariés vont avoir ces informations et pourront justement revenir à la maison en parler. De même, les enfants reviennent de l'école avec l'information. Donc, on compte justement sur toute cette émulation. Et malheureusement, pour terminer, on va quand même parler de chiffres parce que c'est ce qui reste éloquent. C'est ce qui peut faire prendre conscience. Nous sommes en mi-septembre de cette année 2022. Et malheureusement, ces chiffres sont déjà très élevés. C'est très élevé, effectivement. Et je ne parlerai pas des tués volontairement, mais je dirais qu'il y a déjà 300 victimes de la route. Donc, 300 victimes, ce sont des personnes qui ont perdu la vie et ce sont des personnes qui, d'autres qui vont garder des séquelles à vie, qui vont être perturbées dans leur vie familiale, sociale, professionnelle. Tu as donné une moyenne de 10 victimes par mois, quasiment. Oui, exactement. Mais à côté de cela, on a aussi tout un panel de difficultés à gérer, puisqu'il va y avoir souvent un parcours long et douloureux pour les victimes, les blessés graves. On aura à côté de cela des personnes qui vont devoir sacrifier leur vie aussi pour aider ces victimes. Donc, c'est des perturbations complètes dans l'accident familial, sociale. L'accident n'est pas individuel. L'accident a un impact familial sur son environnement proche. Et social et sur le plan professionnel. Et on peut ratisser très large, effectivement. Donc, c'est dramatique. Alors, ce qu'on demanderait pour conclure certainement, Warren, c'est que chacun augmente son niveau de vigilance, anticipe au maximum en conduisant, regarder loin devant et puis regarder derrière, regarder tout autour. Ça, c'est le principe de base. En voiture, on a une vision à 360 degrés. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Puis, on n'est pas seul. On n'est vraiment pas seul. On partage la route avec toutes sortes de... Tous les citoyens, quels que soient leurs moyens de déplacement. En tout cas, adoptez les bons gestes. Et vous avez entendu le message. Parlez-en en famille également et aux plus jeunes. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Dinala Chumaya, d'avoir accepté cette invitation. Et on rappelle qu'il y aura donc toutes ces actions à suivre tout au long de l'année pour parler de sécurité routière. C'est donc la fin de ce nouveau numéro de questions sans détour. Un autre numéro dès demain sur nos antennes. On vous souhaite une excellente soirée.